Musique Aller, c'est à tout le monde, c'est Azric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 63 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 63 de ce let's play, excusez-moi. Oui, on se retrouve pour l'épisode 63, souvenez-vous du coup d'un épisode précédent, on avait continué évidemment notre, alors je vous assuste, mon colis est arrivé à livraison et ça me fait chier, ça ne veut pas. Et donc du coup, aujourd'hui on va pouvoir continuer notre aventure avec du coup la suite du monde 4, si je dis pas de conneries, c'est ça le monde 4. Donc, les fameux mystères insondables du cosmos, alors je sais plus si on a une comète farceuse ou pas, on va les voir, voilà. Ou une lettre d'un mystérieux, une mystérieuse personne ou quoi que ce soit. Please, merci. Mario, une lettre de la princesse Peach vient d'arriver. Je déchare un... Mario, des années-lumières nous séparent à l'heure qu'il est, mais tout va bien, je sais que nous nous reverrons bientôt. PS, il joue un petit quelque chose, j'espère que ce travail qui est signé Peach. 5 chapignons bonheur se jouent à la lettre. Steve, la princesse trouve le temps de s'occuper des autres malgré ce qu'elle doit endurer et qu'elle noblesse. Ensuite, utiliser les services de Todd Factor, à la prochaine. À la prochaine. Yahoo. Alors, comme d'habitude, on ne change pas à une équipe qui gagne, voilà. Tac. Oh, la vie, on s'en fout. Tac. On se perd les fragments étoiles. Tac, tac, tac. Merci. Tac, 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 tac. Et voilà. Yahoo, wahou, wahou. Et bah, du coup, les amis, c'est parti. Alors, on va pouvoir voir un petit peu où on en est précisément. Alors, pas de comète farceuse. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Au moins, on le sait. Tac. Évidemment, on fait ce petit chemin habituel. Tac. Tac, voilà. Donc là, il ne manque que les deux, là, comète farceuse. Ah non, elle et lui. Pour le moment, ils ne veulent pas apparaître. Alors, du coup, on est dans notre monde 4, le monde. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, voilà, on avait terminé la plage astrale, dans laquelle on avait récupéré la dernière super étoile qui nous restait. Et donc, les amis, aujourd'hui, on va partir en direction du Lusine Chomp, avec deux super étoiles et la médaille comète. Donc, on va d'abord faire la première super étoile. Et puis, du coup, il se partit. Alors, je veux juste le bon truc. Fuck. Bon, tant pis. Alors, du coup, la fabrication des chambres dorées. Hey ! Des chambres dorées. Ah là, ça fait plaisir de revenir ici. Vous ne pouvez pas savoir. J'aime tellement cette zone. Alors, du coup, il y a du pépons ici. Le maître mot de cette usine, c'est routine. Alors, mon garçon, veux-tu bien faire rouler les chambres jusqu'ici ? Mon garçon, je suis chargé de l'entretien de toute la zone autour de ce trou. Alors, va t'amuser ailleurs. Ça va, wesh. Tranquille. Calme. Si tu as le temps de bavasser, tu as aussi le temps de faire rouler les chambres, petit chanapan. Ils ont des vénères ici. Ah, la médaille comète, elle est là. D'accord. On l'a vu. Hop, 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 hop. Bah, easy boy. Voilà. D'ailleurs, normalement, on peut même aller là-bas. Tac. Fuck you. Oh. Oh my god. Non, non, non. Ce n'est pas une très, très good idea. Bon, ce n'est pas une good idea. Je voulais peut-être récupérer la vie qui ne servait à rien, mais... Allez. Venez tranquillement, sagement. On va se roger-mettre en termes de vie. On va se roger-mettre en termes de vie. Et voilà. Nous l'avons. Let's go. Bien joué, mon enfant. Vas-y. Ah oui, les robots, c'est des mamies qui parlent dans le jeu. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu vrai. Fuck. Le pauvre, je crois bien qu'elle déraille. Tu veux te battre ? Allez, approche. Ah. Je crois qu'il a déraillé, mais c'est même pas le mot. C'est totalement péter les plans, ouais. Donc, je crois que ça bouge de trois fois. Deux. Je rentre une dernière fois. Trois. Je pense que c'est bon, hein. Eh oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! Oh, des coins, des coins, des coins, des coins. Please. Oh, fuck. Coin ! Oui ! Oui ! Tac. Oh, le mur ! Il y avait le mur ! Dégoûté, bon non plus. Tac. Voilà. Let's go ! Eh eh ! Ça, on aime bien. C'est plaque. Hop. Ok. Ding, ding. Tac. Wahouhou ! Voilà, c'est juste pour me la péter, en fait. C'est tout. Avant d'activer le truc, tac, on va aller là. On va monter là-haut. Parce que, vous allez voir. Vous avez vu ? Plein de fragments d'étoiles. Il y en a beaucoup. Tac. Allez, viens. Voilà. Donc, maintenant, il faut faire le petit chemin. Bon, vraiment, c'est easy. C'est tranquille. Honnêtement, c'est une petite balade de santé. Tac. C'est une petite balade de santé. Alors, du coup. Il y a eu ce timer. Il y a le timer. Merci. Donc, ça, ce sera pour amener, vous avez vu, le petit chomp. On va devoir l'amener jusqu'ici. Tac, 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 tac. Oh, des fragments d'étoiles. Attention. Voilà. Merci. Hop. On manipule son comportement. Merci. C'est bon, il n'y a plus rien, là ? Il n'y a plus rien. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. C'est un jeu d'enfant. Surtout qu'il n'y a rien comme ça. Voilà. Là, maintenant, on va devoir amener le chomp doré à l'état d'origine, là où il est de base. Vous avez vu. Donc, regardez. Là, il navigue tranquillement. Là, on abaisse. Donc, là, il va monter tout le long. Donc, là, il n'y a rien à faire ici. Donc, là, on va devoir attendre qu'il soit ici. Et là, on va devoir appuyer sur le bouton bon moment. Donc, ça, c'est vraiment le plus stressant. Mais sinon, voilà, quoi. On a fini. Maintenant, il va atterrir, là. Donc, si vous avez su Super Mario Galaxy 1, vous savez que quand le chomp doré est détruit, nous avons une super étoile. Eh bien, du coup, écoutez, on va pouvoir récupérer notre super étoile. Attendez, je veux juste savoir un truc. Attendez, je crois que je peux vous montrer un truc. Ah, dommage. Ah ! Dommage. Allez ! Ah, presque. Tiens, en fait, il y a une ou deux frames de jeu. Putain, je veux vous montrer, putain. Putain, c'est... Putain, je vais pas y aller, là. Putain, c'est sérieux de blague ? Putain, je vais pas y arriver, hein. Voilà ! Ce que je voulais vous montrer. Vous savez, on peut aller ultra haut. On peut aller ultra haut. Et voilà, c'est fait. Ah, ça, ça, il y en aura besoin pour le Keizo. Tac. Bon, voilà, c'était pour vous montrer. Allez, go, on est récupérés de super étoiles. On finit les conneries. Et voilà, c'est fait. C'est obtenu. Merci. Donc là, on va laisser. Voilà. Comme ça, au moins, pour le montage, c'est bon. Vous avez trouvé une médaille ? Comet, des fragments étoiles. On est à 5006. Et des pièces. Le vaisseau Mario peut maintenant voyager plus loin. Hé 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 ! Comet, farceuse, repérée. Et bien, voilà ce qu'on fera dans l'épisode prochain. Mario, j'ai une lettre pour toi. Recherche main-d'oeuvre. Les tâches insolites de l'espace, ça te connaît. Pas vrai ? Et bien, même Mémé Roby a un travail pour toi. Je t'attends dans la galaxie de la mine étoile. Enfin, d'étoile. Alors, dépêche-toi et signe Roby. Ok. Merci d'utiliser les services de Toad Factor. A la prochaine. Et bien, dis donc, on a deux trucs à faire. Donc, dans l'épisode prochain, on ira certainement d'abord faire l'objectif de la comète farceuse. Non, je pense... Oui, si on fera quand même la comète farceuse. On fera la Mémé à la fin. On fera la Mémé Roby à la fin. Mais ouais, on fera du coup d'abord ça en premier. Et euh... Oh, what the fuck ? Tu te détectes quand le machin ? Et du coup, voilà quoi. Tic. Tic. Non, dégage. Merci. Wahou ! Et du coup, voilà. On ira du coup s'attaquer à la comète farceuse dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode de 63 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2. Et on se dit à l'épisode 64. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada